Les deux actions, qui est le mot naoulenté, le holof est la langue la plus utilisée au Sénégal. Le mot naoulenté est constitué par naoulé, qui disigne et partenaire ayant un objectif commun, qui s'engage à ouvrir pour l'apportissement et la réussite de leur projet dans la construction et les restes métiers. La naoulenté, c'est se mettre dans cette situation vis-à-vis d'un partenaire que l'on considère comme son égale et envers lequel on s'engage à travailler en réciprocité. Pour dire la finalité de notre politique de la coopération décentralisée, c'est s'associer pour entreprendre autrement, pour mouvoir le développement communautaire, c'est prendre conscience des enjeux de son époque et des besoins de sa société et s'impliquer au projet international pour participer international, pour participer, améliorer la qualité de vie des populations et des plus grandes. Nous avons lancé un appel à projet de développement international solidaire. Nous avons six associations où nous avons aidé sur une somme de 36 000 euros. La première, c'est la coopération Atlantique Guinée 44, dans un cadre d'un projet qui consiste à organiser des formations des gestions de projets et de lutter contre la migration. Le deuxième projet, « Vout en rêve solidaire », c'est un projet pour l'animation locale et la lutte contre l'éducation à l'éducation et la culture, 9 000 euros. Et le troisième, c'est la solidarité internationale et l'éducation nouvelle pour une somme de 5 000 euros pour pouvoir faire un accueil solidaire pour des personnes vivant avec leur handicap. Et le quatrième, l'association s'appelle 800 France, 5 500 euros pour permettre de vivre l'art et la pédagogie entre Nantes et Bafia. Le cinquième, c'est l'agriculture française et le développement international de la Loire Atlantique. C'est un projet qui nous tient à cœur. Ça consiste à pouvoir venir en aide à 8 000 femmes exclues par la violence qui s'est déroulée dans le monde. C'est une coopérative et de vivre harmonieusement et d'être solidaire et de pouvoir tenir en compte les besoins de leur famille. Et enfin, un autre projet d'Almadilo de 3 500 euros pour pouvoir aider aujourd'hui à des ateliers de création artistique. Donc, je vous soumets, madame le maire, d'approuver, chers collègues, le versement des subventions dans le cadre de l'appel d'un projet en faveur des associations nantaises au titre de la solidarité internationale de 36 000 euros. D'approuver les termes de la Convention entre la ville de Nantes et la ville de Rézé et le versement de la Convention de 15 000 euros. Enfin, d'approuver les termes de la Convention 2020-2022, le versement d'une subvention de 40 000 euros à la ville de Rézé. Je vous remercie. Oui, merci, madame la maire. Nous pouvons nous féliciter de ces programmes de coopération et de solidarité assumés par notre collectivité. Ils contribuent à l'émancipation des personnes et des peuples. Pour autant, nous restons lucides quant à la politique d'apartheid actuellement menée par le gouvernement israélien à l'encontre du peuple palestinien. L'année 2020 restera une année noire pour la Palestine. Le gouvernement Netanyahou profite du confinement pour accélérer sa politique de colonisation. En octobre, c'était l'expropriation de 200 commerces palestiniens à Jérusalem-Est. Courant novembre, la construction de 1 300 logements dans les colonies de Ramach-Lomo et de Givat-Amatos. Mais aussi, démolition et expropriation dans les quartiers palestiniens de Sheikh Jarrah et de Silouan. Jérusalem-Est est particulièrement touchée. Israël y mène une véritable politique d'épuration ethnique. Les Palestiniens y sont considérés comme des étrangers sur leur propre terre. Ils détiennent seulement un permis de résidence qui peut leur être retiré à tout moment pour défaut d'allégeance. C'est la menace qui pèse aujourd'hui sur l'avocat franco-palestinien Salah Amouri, défenseur des droits humains. Il a déjà passé neuf années de sa vie dans les prisons israéliennes. Il est actuellement privé de tout lien avec sa famille. Et le gouvernement israélien cherche également à l'expulser de sa terre natale. Un appel délivré par les ONG palestiniennes a été signé par 60 organisations et adressé récemment au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Au Conseil municipal du 14 décembre 2018, nous avions déjà appelé notre collectivité à rejoindre le pacte d'amitié et de soutien politique entre les collectivités de Loire-Atlantique et le gouverneur de Jérusalem. Signer ce pacte, ce serait une manière pour notre Assemblée de soutenir le combat de Salah Amouri et le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Merci de vous.